Musique Haute-Savoie-Sutroitan, c'est une organisation avec l'Agence économique départementale, le syndicat national du décolletage, le pôle de compétitivité et la chambre de commerce et l'industrie de Haute-Savoie. Quatre organisations qui se sont regroupées sous une bannière commune, Haute-Savoie-Sutraitance, de façon à proposer aux industriels au Savoyard un stand commun ici au Mid-Est. Et nous sommes là ici pour présenter nos produits, nos actions, toute la valeur ajoutée qui est faite sur ce territoire en termes industriels et forcément gagner des parts de marché en France, mais aussi à l'international. Et c'est aussi un moyen de rencontrer nos clients, de rencontrer aussi nos fournisseurs. C'est vraiment un salon important. On s'associe pour être plus efficace. En fait, on s'aperçoit que quand la Haute-Savoie travaille, joue collectif, la Haute-Savoie, elle avance. Quand on parle de Haute-Savoie-Sutraitance, tout le monde sait où ça se trouve et les clients, leurs clients, n'ont plus de mal à les trouver sur un salon. La Haute-Savoie-Sutraitance, c'est quand même une très grosse puissance industrielle. C'est une grande vitrine, on y voit tous nos confrères. C'est l'occasion de voir surtout nos principaux clients, de les voir tous rapidement, plus facilement que sur les voyages chez eux. Il y avait utilité de rationaliser, de dépenser moins d'argent et de faire quelque chose ensemble. Un véritable intérêt économique pour porter haut et fort les valeurs de la Haute-Savoie. Tous ces visiteurs qui arrivent sur le stand Coma et qui sont redispatchés selon les besoins, ça c'est un vrai plus. C'est tout simplement des gens de bonne volonté, qui se croisent, qui se rencontrent, qui se parlent, qui s'écoutent et qui font ensemble quelque chose. Le Conseil Général a pu financer 25% du prix du stand et de l'inscription pour les exposants sur ce salon. Ça nous a surtout apporté la possibilité de venir. Il y a tout un service logistique qui est là pour nous faciliter la tâche. Nous, en tant que petite structure, on n'aurait pas les moyens et le temps de s'occuper de toute cette communication. L'ambiance, elle est très bonne. On connaît l'équipe maintenant depuis plusieurs années qui nous accompagne depuis le montage du stand. C'est vrai que les buffets, tout ça, sont appréciés de nos clients. On présente quand même toute la gamme de la production culinaire et viticole de la Haute-Savoie. Le décolletage vient de réaliser 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur le décolletage français, soit 10% de plus que l'année passée. Il y a de la croissance dans tout un tas de marchés, dans le marché automobile, dans le marché aéronautique, dans le marché de l'horlogerie, dans le marché du médical. On s'est marié de l'électronique, on s'est marié de l'emboutissage, on s'est marié un peu de plastique aussi. Et tout ça, ça fait un savoir-faire qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres régions. Le Haute-Savoie a quelqu'un qui, dans son entreprise, a un travailleur. C'est quelqu'un également qui a la passion de son métier, qui a l'amour de ce qu'il fait. Il y a un énorme savoir-faire dans Haute-Savoie. On est une région industrielle, alors on est connu pour le tourisme, mais en fait, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut de la Haute-Savoie, c'est 30%. C'est le double de la moyenne française. Aujourd'hui, on est dans une logique de compétitivité, non seulement nationale, mais internationale. Il y a des marchés, il y a des potentiels, par contre, il faudra aller les chercher. Il ne faudra pas rester les deux pieds dans le même sabot, il ne faudra pas rester sur le territoire ou sur la France. L'avenir, il passe par là, par l'innovation, par le fait de faire des sous-enceintes. Des produits qui sont fabriqués en France, avec de la qualité, du savoir-faire, de la productivité. Haute-Savoie sous-traitant, ce n'est pas simplement le Mid-Est, c'est à tout moment, c'est comment aider les entreprises. On a toujours cette préoccupation. Sous-titrage Société Radio-Canada